Salut tout le monde, on est bienvenue dans cette vidéo d'une trottinette électrique donc une présentation et un test, je vais faire les deux à la fois la marque, j'en sais rien, c'est écrit nulle part c'est une trottinette achetée sur Gearbest, alors à l'heure actuelle elle est vendue à 194$ ce qui n'est pas si cher que ça, c'est dans les moins chers qu'elle existe sachant qu'en France ça sera en promotion une trottinette électrique de base ça sera 250€ sur Amazon donc ce qui reste quand même assez cher sachant que celle-ci vous pouvez la trouver en promotion facilement elle est souvent en promo à 150€ et là franchement ça vaut le coup, je vais vous expliquer pourquoi alors on va commencer par... dans la boîte vous avez tout simplement la trottinette pliée parce qu'elle se plie, mais ça je vais vous montrer après ce que ça donne et un transfo, point final, il n'y a rien d'autre c'est... ouais... bon après on ne demande pas plus mais voilà, alors la trottinette elle est plutôt grande donc ça va convenir à une taille d'adulte sans problème vous ne pouvez pas la régler en taille, c'est important à souligner on est sur un moteur de 250W sur la roue avant c'est à dire que la roue arrière elle est juste là pour rouler, point final et il y a le frein manuel que vous connaissez tous juste au-dessus alors elle peut aller à une vitesse maximale de 20km à l'heure ce qui n'est pas dégueu, alors 20km à l'heure en descente, enfin en descente... ouais ouais c'est ça en descente sur du plat ça en reste... je ne suis pas sûr qu'on est au 20km à l'heure peut-être je... en tout cas la vitesse est quand même pas dégueu pour le prix franchement là je m'attendais à galère et contrairement à beaucoup d'autres trottinettes que je voyais sur internet, sur youtube où ils disaient oui il faut pousser pour ensuite lancer le moteur là au début j'ai fait ça et finalement en fait ça ne sert à rien parce que tu te mets dessus, t'appuies et c'est parti il n'y a rien d'autre à faire on a une batterie de 5200 mAh alors ça nous offre une autonomie maximum c'est ce qui est écrit sur le site de 15km alors c'est écrit aussi qu'entre 8 et 15km à l'heure et 15km d'autonomie donc si vous faites beaucoup de montée hop j'accélère, hop j'ai Fred vous ferez 8km ça ira pas plus loin donc pour l'autonomie c'est pas dégueu franchement 8km pour le prix surtout pour la vitesse où elle va la réactivité non, non c'est pas pourri le temps de chargement va être de 4h à peu près sachant que sur GearBest il vous marque 120 minutes sachant que là elle se débrouille extrêmement bien en montée je m'attendais vraiment à galérer et finalement ça va c'est sûr ça va beaucoup moins vite mais non, non c'est largement suffisant après c'est vrai que je suis pas au poids limite c'est 90kg maximum c'est quand même un large public ça va, ça supporte quand même pas mal pour un poids de la trottinette de 8kg 8kg, alors on les sent on les sent sachant que on peut la plier donc on peut la transporter plutôt facilement enfin c'est relatif mais non, 8kg ça vous fera les bras voilà on va dire ça comme ça donc c'est pas dégueu la trottinette est en aluminium on a deux roues de 6 pouces de 6 pouces pleines les roues, enfin les pneus sont pas dégueux ils ont l'air pas glissants enfin ils ont l'air d'accrocher la trottinette comment ça fonctionne ? en fait vous avez le guidon le mâle du guidon qui peut se replier à l'arrière et ensuite, enfin pour le plier vous avez une petite languette en métal en bas hop, vous l'enlevez elle se plie très facilement et ensuite vous avez une petite accroche au niveau des juste en dessous des deux poignées juste en dessous du tableau de bord on va y revenir juste après qui s'accroche au frein manuel juste derrière donc ce qui est vraiment bien foudu j'allais dire parce que ça se fait alors par contre il y a un petit défaut c'est que dès que vous la faites vibrer enfin dès que vous la bougez la faites trembler ça se décroche plutôt facilement donc il faut la tenir et la tenir sans faire n'importe quoi et ça sera ok donc c'est à ce niveau là il y a cette fonctionnalité là tant mieux qu'elle soit là on peut la transporter on a une petite béquille alors au début quand j'ai vu je me suis dit ouais bof ça n'a pas l'air terrible et finalement ça supporte super bien le moteur comme je disais il est en avant donc 20 km trailer la roue arrière il n'y a rien du tout on a le frein manuel donc vous appuyez dessus et c'est parti ça freine ou sinon vous avez le frein moteur alors qu'est-ce que c'est le frein moteur c'est la même chose que sur la voiture sur le guidon vous avez la molette droite donc en noir elle est là pour accélérer donc plus vous appuyez dessus plus ça va accélérer logique et la molette rouge c'est le frein moteur alors il marche super bien franchement t'appuies dessus t'appuies vraiment à fond tu sens que la freine et en descente c'est vraiment super pratique alors je recommande de faire le frein moteur et le frein manuel j'appelle ça comme ça le frein manuel ou le frein standard comme vous voulez en même temps pour éviter d'user un des deux comme ça voilà vous optimisez le freinage et ça se passe plus bien après vous n'êtes pas obligé d'appuyer à fond sur le frein moteur parce que quand elle a pris de l'élan et d'un coup vous le dites freine 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 bien sûr ça va l'user après je ne sais pas ce que ça donnera dans quelques années mais en tout cas là pour moi je me dis il faut mieux utiliser les deux en même temps je pense que ça va garantir la durée de vie du moteur et du frein arrière aussi alors au niveau du tableau de bord il n'y a pas de petit écran qui vous dit ouais tu roules à telle vitesse machin vous avez juste des led ils vous disent le niveau de batterie et c'est tout voilà point final non il n'y a vraiment pas grand chose vous avez un bouton vous appuyez dessus longtemps les leds vont s'allumer donc c'est à dire que là ça sera bon vous pouvez accélérer c'est parti vous rappuyez dessus juste un petit coup la lampe led la bande de led qui est juste devant va s'allumer elle éclaire quand même pas mal elle pète les yeux c'est pas ouf mais c'est largement suffisant sachant que quand on regarde la vitesse où elle va franchement non c'est très bien ça suffira et ce sera tout après si vous voulez éteindre vous rappuyez longtemps pour éteindre la led vous appuyez encore une deuxième fois ça va l'éteindre si vous voulez éteindre complètement la trottinette vous laissez appuyer dessus voilà alors sachant qu'elle n'est pas connectée vous n'avez pas de bluetooth machin si elle reste allumée je pense que la consommation va se faire sur les leds et c'est tout donc ouais alors pour la recharger il y aura un petit un petit cache qui sera de l'autre côté de la béquille petite cache étanche alors le transfo est un transfo ultra léger d'un plastique bas de gamme au possible avec une prise américaine donc vous devez acheter un adaptateur et pour la batterie j'ai pas trouvé non plus sur Gearbest alors ce que je peux dire c'est que à l'heure actuelle je sais pas combien de temps va tenir la batterie ce que je vous ai dit là pour l'instant c'est vraiment bon à part qu'il n'y a pas le système connecté à votre téléphone pour savoir j'ai rouler le temps de ou à ou machin bon franchement ça c'est pas hyper utile non ça va à part ça ça va très bien marcher pour faire tenir le plus longtemps possible cette trottinette après vous faites le truc du moteur frein moteur et frein manuel et vous pourrez optimiser la durée de fil donc voilà ce sera tout pour moi c'est une trottinette que j'ai essayé pendant quelques heures et franchement je vous la recommande elle est vraiment pas mal sur kermes vous avez deux coloris je vous mets en lien de la version argent si ça vous intéresse et sinon vous avez vous allez juste cliquer sur la version en noir que je vous présente dans cette vidéo voilà ça sera tout pour moi n'hésitez pas à mettre un commentaire sur quelque chose que j'ai pas complètement détaillé ou je peux même pas parler et dites moi tout simplement en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner pour voir mes prochains tests je vous dis à la prochaine vidéo salut